voilà bonsoir je suis sylva gilier salut sylva je suis claire morin et donc on voudrait vous parler pendant trois minutes des chevaux la médiation avec les chevaux des émotions et d'une méthode innovante de thérapie qui s'appelle la thérapie ifs internal family system et c'est une méthode innovante qui permet de mieux se connaître que nous avons découvert claire et moi et ça fait plus de dix ans qu'on travaille ensemble en médiation avec les chevaux et on a découvert cette méthode lors de la formation la promotion 2022 de praticiens ifs et donc je suis médecin de formation je pratique la médiation thérapeutique avec les chevaux ça fait maintenant une douzaine d'années à peu près que je fais ça en plus de mon activité de médecin homéopathe voilà et moi je suis à l'origine professionnelle du cheval enseignante d'équitation classique et éthologique et ça fait une dizaine d'années que je me forme à l'accompagnement des humains avec des les approches humanistes donc thérapie centrée sur la personne de carl rogers communication non violente et maintenant internal family system donc l'ifs c'est vraiment un mode un nouveau modèle psychothérapeutique qui a été modélisé par un américain qui s'appelle richard schwarz et c'est une approche que j'aime beaucoup parce qu'elle est systémique et en même temps aussi transpersonnelle spirituelle elle s'appuie sur deux postulats le premier c'est que nous sommes composés de nombreuses comme on peut dire parties ou sous personnalités et que reconnaître ces parties là permet de reconnaître à l'intérieur de chacun de nous un espace de guérison et j'aime beaucoup dans cette approche les deux aspects l'aspect vraiment spirituel et l'aspect assez concret où on va vraiment pouvoir apporter du soutien et de la bienveillance aux différentes parts de nous donc c'est un peu la cnv pour soi même en fait l'ifs et ça permet de d'accompagner voilà autre à la connaissance de soi mais aussi jusqu'au trauma complexe vraiment il ya c'est c'est un modèle aux états unis les modèles psychothérapeutiques sont testés et validés ça fait partie des modèles des modèles récents qui sont vraiment validés scientifiquement et qui commence à être plus en plus utilisé aussi pour la gestion des traumas et donc on a observé on pourrait dire que quand on est avec un cheval le cheval nous fait prendre conscience de qui nous sommes à l'intérieur de l'être authentique qui existe à l'intérieur de nous parce que ben avec le cheval en fait il faut être soi même il faut être authentique le cheval à une espèce de détecteur naturel des différentes parties de nous des masques que nous portons des voies qui s'expriment à l'intérieur de nous donc le cheval en fait il va réagir positivement il va vouloir se connecter avec nous quand nous sommes authentiques quand il ya cette voie dans l'ifs le self qui s'exprime et donc ça permet aussi de faire prendre conscience des différentes voies qui parlent à l'intérieur de nous qui souvent essayent de nous protéger qu'on appelle d'ailleurs des protecteurs dans l'ifs et avec des exercices donc en présence des chevaux et avec cette approche particulière de l'ifs c'est une méthode efficace de connaissance de de soi et du coup le cheval en fait pour concrètement il va il va intervenir soit comme étant le témoin justement de notre qualité de présence et de cet espace de d'être authentique mais aussi à l'instar un peu de ce qu'on peut voir dans les constellations les chevaux peuvent aussi dans un champ particulier un espace particulier représenter les différentes parts de nous on a différentes manières de d'introduire les chevaux avec la thérapie fs mais ce qu'on voulait surtout vous dire aujourd'hui c'est que on organise donc du coup deux stages différents avec sylvain cette année en 2024 chez moi dans le sud de la france dans le garde entre à proximité de nîmes entre nîmes et à l'est donc j'ai un domaine équestre entièrement dédié à la médiation équine avec un troupeau de dix équidés et bon ça fait plusieurs années que bien sûr avec sylvain on anime des stages là et cette année donc du coup deux stages ifs et cheval un pour le week-end de pâques le 30 mars 31 mars et 1er avril avril voilà il sera plutôt orienté sur le sur les émotions comment justement en allant regarder les parts de soi on peut apprendre à être à apprivoiser ses émotions être plus agile avec donc on a beaucoup travaillé sur les émotions avec la méthode dont tu es diplômé et ponaco est là c'est une approche un peu différente de 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 thérapie fs en lien avec les émotions et en juillet un stage peut-être un peu plus avancé en immersion au domaine de cantaca aussi sur le trauma guérison des blessures du passé à travers la thérapie ifs et le cheval donc je suis vraiment ravi de faire ces propositions avec toi sylvain et de d'unir nos encore une fois nos deux savoir-faire et compétences pour pour se mettre au service de de l'évolution et des humains en chemin et si vous voulez en savoir plus peut-être donc du coup tu veux en juge c'est ça donc la web conférence qu'on va organiser sur le la thérapie et et aller un peu plus dans les traumas on a tous à l'intérieur de nous des 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 moments traumatisants que nous avons vécu quel que soit notre notre environnement et donc oui on va vous donner rendez vous pour une web conférence donc qui va être qui est programmée pour le 8 février prochain à 19 heures donc web conférence avec claire morin et moi même sylvain gilet où on va présenter plus en détail ce modèle de l'ifs comment il peut nous aider et aussi nous aider sur le plan thérapeutique mieux se connaître mais aussi résoudre des traumatismes du passé donc ça c'est le 8 février à 19h c'est sur inscription sur zoom donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le petit lien qui va se trouver en dessous de cette vidéo génial je suis ravi de te retrouver bientôt alors sylvain à bientôt à bientôt ciao tout le monde